Parti dans ce prix de croix, enfin parti pour cette course de groupe 2 Guderie Pré en est le grandissime favori, le vainqueur du Criterium Continental est parti derrière les autres et il est en dernière position avec à son sulky Nicolas Hensch qui remplace Franck Nivard et devant c'est Gabi Gellormini qui a pris la tête avec le Gellati Cut le petit champion de Romain Larue est passé en tête de course en demi-parcours il n'est pas venu à l'accord complètement, il laisse Diasmeras à une tourne intérieure et à l'extérieur le numéro 8 Greengrass est en train de se rapprocher avec Gone Boy également qui fait l'effort à l'arrière garde le numéro 10 Power, avant dernière position pour Guderie Pré Aïtos Kronos est dans le peloton, il est en 5e position et il est derrière le numéro 4 Galateji dans le premier tournant Greengrass va venir prendre la tête, elle avait fait la faute en début de parcours dans le Criterium Continental, elle a pris les commandes de l'épreuve Gellati Cut va se retrouver dans son dos Gone Boy se rapproche à l'extérieur, une fois de Romain Larue qui vient bien avec à l'accord de Gus Zemera suivi également par Galateji puis à l'extérieur le numéro 1 Grandart est en train de progresser dans le dos de Gone Boy qui va peut-être prendre la tête pour aborder la descente Accélération de Gone Boy, accélération de Galateji et c'est Gone Boy qui prend la tête à un tour de l'arrivée Grandart est en train de venir, Guderie Pré le grand favori est à l'arrière du peloton dans une course Ah il est en train d'accélérer d'ailleurs Grandart ça ne va pas arranger les affaires des chevaux qui sont à la corde notamment Greengrass ou encore G.A.T. Cut car Grandart n'est pas l'un des favoris mais ça va peut-être arranger les affaires de Gone Boy qui le laisse passer c'est bien joué de la part de Romain Derieux qui va pouvoir reprendre la tête facilement La descente, Guderie Pré attend à l'arrière avec également Goldie Mary La descente avec Grandart qui est en tête 178 contre 1 à son extérieur Gone Boy qui vient avec tout près également calé à la corde Galateji suivi un petit peu plus loin par Greengrass G.A.T. Cut par le jeu des relais sont tout complètement bloqués Guderie Pré se rapproche dans le dos de Goldie Mary on ne va pas très vite, on est sur le pied de 14 en pleine dernière position pour Power et on a reculé avec G.A.T. Cut on a reculé également avec Greengrass Grandart laisse passer Gone Boy avec en troisième position Galateji Greengrass est toujours calé à la corde en son dos G.A.T. Cut alors qu'on est tout près également avec le numéro 9 à Etos Crono Jean-Michel Bazir qui attend derrière Christophe Chalon qui s'est décalé on retrouve ensuite Mathieu Abrivar avec le numéro 2 Goldie Mary qui patiente G.A.T. Cut est à l'arrière du peloton avec Power course extrêmement tactique on n'avance pas à cet instant 16-6 pour le Crono, 1500 mètres avec Gone Boy qui est à l'avantage toujours Gone Boy qui contrôle Grandart est deuxième Galateji a dans son dos à Etos Cronos G.A.T. Cut attend toujours est-ce qu'il va se décaler Nico Hensch et il patient toujours dans le dos de Goldie Mary alors qu'on ne va pas très vite toujours dans la montée on est sur le tempo de 19 000 mètres à parcourir on est 2 par 2 toujours derrière le numéro 3 Gone Boy qui contrôle avec dans son siège le numéro 1 Grandart et voilà maintenant que G.A.T. Ripré commence à venir à l'extérieur il se rapproche accélération de G.A.T. Ripré qui provoque un peu ses adversaires Etos Cronos va venir également et on va essayer d'effacer le numéro 4 Galateji avec Etos Cronos qui fait l'effort direction dernier tournant la course se joue désormais dernier tournant bientôt avec l'avantage toujours pour le numéro 3 Gone Boy avec Etos Cronos qui vient avec également à l'extérieur Goldie Mary alors que G.A.T. Ripré doit venir maintenant tout à l'extérieur en quatrième épaisseur et il est en train de faire un effort en dehors il a été un peu contré par numéro 6 G.A.T. Ripré dernier tournant avec toujours Gone Boy qui est en tête en deuxième position Etos Cronos devant Goldie Mary G.A.T. Ripré qui s'est fait envoyer un petit peu au large qui essaie de venir avec également G.A.T. Ripré on est bientôt à l'entrée d'aile droite avec Gone Boy le cheval de Romain Derieux qui tire bon maintenant avec en deuxième position Goldie Mary G.A.T. Ripré qui vient à l'extérieur en compagnie également d'A.T. Ripré qui a du mal à accélérer l'entrée d'aile droite ça va être dur de gagner peut-être pour G.A.T. Ripré à l'extérieur qui va tenter de revenir sur Gone Boy qui est dans ses allures qui est au galop et c'est Goldie Mary maintenant qui a pris la tête Goldie Mary qui est en train de se détacher avec Power avec également G.A.T. Ripré qui se relance à 200 minutes du poteau même pas avec Goldie Mary qui lutte pour la victoire G.A.T. Ripré est battu et c'est Power maintenant qui prend la vantage Power qui se détache J.A.T. Cut à la corde finie à toute allure et bien cherchez-la la deuxième place peut-être sur le poteau Power à s'imposer la deuxième place c'est pour G.A.T. à T.C.A.T. devant Goldie Mary